Vous avez envie de concourir au grand prix de poésie de la RATP ? De voir peut-être votre texte affiché dans le métro ? Eh bien, voici quelques conseils qui vous sont donnés par un poète, éditeur de poète, mais aussi membre du jury depuis plusieurs années. Voici mon premier conseil pour écrire un poème, oublier un peu ce que vous avez appris à l'école. La versification avec son système de rimes compliqués, les figures de style au nom parfois difficile à retenir, l'hypalage, la synecdoque, l'oxymore, le chiasme, et puis ces maîtres de longueur variable, huit, dix, douze syllabes qui donnent le sentiment qu'être poète c'est apprendre à compter les pieds sur ses doigts. Tout cela a sans doute une véritable utilité, mais pour vous, l'essentiel, c'est de retrouver une approche plus directe, plus intuitive, plus immédiate de l'écriture poétique et de vous faire plaisir en écrivant. Un peu à la manière de la petite Aya Chawatt, lauréate de l'édition 2017 du concours de la RATP qui écrivait ceci « Tire le rideau pour éteindre le soleil, que je puisse imaginer mon ciel ». Second conseil pour écrire un poème, cédez l'initiative aux mots qui font naître des idées et non l'inverse. En poésie, c'est le mot qui compte et non l'idée. Voici ce qu'écrivait à ce sujet Frédéric Jacques Temple. C'est en butinant les mots loin des idées que le poète fait son miel. Et lui n'était pas un poète en herbe puisqu'il a écrit ce texte alors qu'il entrait quasiment dans sa centième année. L'image est magnifique, le poète butine les mots comme les abeilles butinent les fleurs, il fait son miel des mots qu'il attrape de-ci, de-là, au gré du vent. Tenez par exemple, attrapez trois mots qui passent devant vous « bleu, orange, terre » et écrivez ceci « la terre est bleue comme une orange ». C'est magnifique n'est-ce pas ? Mais oui, mais ça a déjà été écrit par Paul Éluard, à vous de trouver autre chose dans le vaste océan des mots qui sont à votre disposition. Troisième conseil pour écrire de la poésie. Faites l'effort de dire les choses autrement. Pratiquez un écart, un décalage dans le langage. Habillez les mots de tous les jours avec les habits de la fête ou du dimanche ou tout simplement mettez-vous sur la pointe des pieds pour être à la hauteur des enjeux d'existence qui sont devant vous. Tenez, si vous avez envie d'envoyer un SMS à votre amoureux ou votre amoureuse pour lui dire « tu me manques », faites l'effort de dire les choses autrement. Par exemple, qu'est-ce que le jour sans ta présence ? Et rien ne vous empêchera de continuer en écrivant une petite cantine amoureuse en quatre SMS et deux questions ordinaires. Qu'est-ce que le jour sans ta présence ? Une volière porte fermée et l'oiseau dans les airs. Qu'est-ce que la nuit en ta présence ? Des branches qui se nouent sous les draps de la neige. Quatrième conseil spécialement destiné à celles et ceux qui préparent le grand prix de poésie de la RATP. Ben justement, n'oubliez pas que vous serez lu dans le métro, sur les quais, sur des panneaux devant lesquels les usagers s'arrêteront pour lire votre texte ou dans les rames où le poème doit être bref. A l'image de ce texte de Darciela, six ans, lauréate du prix de poésie de la RATP en 2018. Il sait peut-être le nuage de quel pays il vient. Il faut être deux pour faire un poème. Il faut quelqu'un pour l'écrire et il faut quelqu'un pour le lire. Alors, à vous de déposer sur une feuille votre petit nuage de mots avec l'espoir que des lecteurs s'en emparent et trouvent votre texte aussi beau et aussi utile que le soleil ait la pluie.